Bienvenue dans mon livre. Chaque fois que tu entendras mon joli bruit magique de licorne, tu sauras que c'est le moment de tourner la page. Essayons. Quel jour idéal pour trotter dans la forêt. Dis, tu les entends ? Ces enfants ont l'air de bien rigoler. Je vais rendre les choses encore plus amusantes. Venez chercher vos habits si vous en êtes capables. Tu veux t'amuser comme nous ? Tu devrais peut-être te déshabiller toi aussi. Vraiment ? Enlève ces vêtements. Je suis sérieux, petit. Voilà, c'est bien. Tu sais ce qui peut être rigolo aussi ? De lécher le livre. Je ne peux faire qu'une seule chose à la fois, moi. Dans une ville du nom de Los Angeles, les gens se sentaient beaucoup trop frais parce que le Lorax promettait d'être un gros film à succès. Les producteurs étaient très heureux, les réceptions admirables, mais le pauvre monsieur Lorax trouvait le tout déplorable. Sacré ! Se lamentait-il alors qu'il sirotait leur branle. Ils n'ont pas écouté un seul mot de ce que je leur ai dit. Puis surgit le Moulin, un individu exceptionnel. Déprimé, le Lorax continuait sa Jérémia d'habituel. Je suis le Lorax. Je parle pour tous les arbres. Mais Moulin, le magnifique, se contenta de lui répondre cela. Et puis, levant les yeux au ciel, il s'exclama. Oh, arrête ! Ok, notre planète est ni c*****, t'es un méconnête, mais cette connerie d'Ipli, ça ne fait pas de pépettes. Avec de la volonté, on peut tous faire une différence, aussi minime soit-elle. Dit-il. Et le Moulin répliqua de suite. T'es vraiment une brêle. Personne n'apprécie les militants ultralibéraux. Du coup, j'ai revu ton film avec ma nouvelle machine crashmo. Ton message vient de sortir. La morale, ça fait chier. Pour se faire des thunes, il faut une bonne publicité. Puis, après avoir poussé un barrissement de maître, Orton l'éléphant a entrepris de nettoyer ses m*****. Oh, Lorax ! Dit Orton. Comme je te comprends. Avant, moi aussi, je tenais le discours du type bien pensant. Une personne est une personne, peu importe sa taille, mais je vais te dire, tout le monde s'en battait les c***** au final. Alors, j'ai trouvé un nouveau look. Et un nom plein de testostérone. Maintenant, tous mes amis m'appellent... Rambortone ! Tapis dans l'ombre, le chat chapeauté n'en perdit pas un mot. Et approchant le Lorax, il lui dit... Quel intello ! Avant, tu apprenais aux enfants à jouer de façon responsable. Mais le chat chapeauté répondit... Cette m*****, c'était pas rentable ! Arrête de péter les couilles, je suis déjà pété de maille ! Allez, moi, je me casse ! Je vais traîner avec Jamiroquai ! J'avis mes rêves, et si jamais les darons me pressent, ils ont qu'à en discuter avec mes attachés de presse ! Bidule 1 et Bidule 2 ! Tous les deux, mes employés ! Lorax était abasourdi. C'est pas vrai ! Quel enfoiré ! Ça suffit ! Dit Lorax. J'en ai assez entendu pour aujourd'hui. Tu veux bien en entendre juste un ? Tu te souviens des Sneedges ? Nous aussi on portait un message. Et il était bien aussi ! Attention ! Mais est-ce qu'on a été porté à l'écran ? Hein, les gars ? Eh non ! On a essayé d'enseigner la tolérance. Et qu'est-ce que ça nous a apporté ? On a tout envoyé f*** ! On préfère se faire des montagnes de blé ! Voilà ma maison. Elle a douze étages avec quarante jacuzzis. Six caisses, dix-neuf majordomes, bouffiasse à l'infini. C'est dans l'air du temps, mec, du capitalisme acéré. Et le Lorax lui répondit avec une grande giclée. Grâce au moula à cette pute de l'économie de marché, il prit conscience de tout ce qu'il avait manqué. Je vais me trouver un agent, un comptable nommé Gourion, ma ligne de jouets, un panier repas et un commercial de grande distribution. Ensuite, le Lorax devint riche et il ne manquait plus de rien. Jusqu'au jour où il contracta le sida et s'éteint. Quoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada